Ce tutoriel vous permettra de comprendre comment utiliser les commandes dans Minecraft Education, comment utiliser également l'inventaire et visualiser un monde. Donc, tout d'abord, nous sommes encore une fois dans un monde infini. Donc, un monde avec un village, des montagnes, plusieurs arbres, de la verdure, quelques lacs, etc. Afin de faire apparaître un menu dans Minecraft Education sous Windows, vous pouvez appuyer sur la touche H. Le W vous permettra d'avancer, le S vous permettra de reculer, le A d'aller vers la gauche, le D d'aller vers la droite, espace vous permettra de sauter, double espace vous permettra de voler. Pour arrêter de voler, on refait encore une fois double espace et l'un des codes les plus importants, la touche E. La touche E vous permettra d'avoir accès à un inventaire développé de blocs qui vous permettront de construire tous les éléments que vous avez en rêve. Donc, nous avons des blocs de briques, des blocs d'arbres, nous avons également des graines pour labourer la terre, par exemple de l'eau, des bannières, des portes, des panneaux, des tableaux noirs pour écrire directement à l'intérieur d'un Minecraft. Et une fois que vous avez sélectionné le bloc qui correspond à ce que vous avez envie de construire, vous pouvez le sélectionner et le faire glisser jusqu'à votre barre d'utilisation au bas de l'inventaire. Pour ma part ici, j'ai choisi des blocs de bois, j'ai choisi du verre également et chacun des emplacements qu'il y a au bas de l'inventaire, ce sont les chiffres 1 à 9. Vous pouvez également utiliser la roulette sur votre souris pour pouvoir glisser d'un élément à un autre. Dans ce cas-ci, je suis en train de construire une petite maison. Pour construire, c'est relativement simple. Vous utilisez le clic droit pour construire, donc de placer vos blocs directement dans le monde Minecraft et vous utilisez le clic gauche pour détruire, donc enlever des éléments de votre carte Minecraft. Donc dans ce contexte-ci, je suis en train de construire une petite maison avec les blocs de bois et vous allez voir qu'il y a certaines spécificités à l'utilisation, par exemple des blocs en escalier. Donc je fais le contour de mon toit assez rapidement, assez grossièrement et ensuite je vais aller sélectionner le bloc escalier dans l'inventaire. Sachez que vous pouvez en tout temps l'écrire dans la barre de recherche pour le trouver facilement. Donc l'escalier va se placer dans l'orientation que nous allons déterminer. Donc selon notre remplacement face au bloc, l'escalier va prendre une forme tout à fait différente. Donc vous voyez que dépendamment de l'endroit où je clique sur le bloc, l'escalier va se poser à l'endroit ou à l'envers. Dans ce cas-ci, je veux fermer le toit de ma maison, donc mon bloc d'escalier se place à l'envers. Donc la maîtrise d'un bloc tel que l'escalier, ça prend tout simplement un tout petit peu de pratique, mais c'est une maîtrise qui se trouve, qui se réalise relativement facilement. Et donc voilà, ma maison est terminée. Je lui ai fait une petite porte pour qu'on puisse accéder à l'intérieur. Et vous avez vu que l'utilisation de Minecraft est relativement simple. On a les commandes, donc avec la touche H qui s'affiche pour être en mesure de devenir habile rapidement. Vous avez la touche E qui sert justement à accéder à l'inventaire et à choisir les blocs qui sont pertinents. Il ne vous reste donc plus qu'à tester et à vous pratiquer à l'aide de Minecraft Éducation.